Et on rejoint tout de suite Sabrina Cagliotti, notre correspondante à New York, qui est sortie du Nasdaq. Sabrina, vous êtes sur Times Square, vous êtes avec Ingrid Jean-Baptiste, elle est actrice et fondatrice du Chelsea Film Festival. Effectivement Stéphanie, on n'est pas très loin du Nasdaq, juste à côté, sur Times Square, effectivement, avec Ingrid qui est avec nous ce soir. A l'occasion de son festival, le Chelsea Film Festival. Alors, on sait qu'à New York, et on en parle tous les soirs Stéphanie et David, il se passe beaucoup, beaucoup de choses à New York. Il y a beaucoup de festivals tout au long de l'année sur des thématiques qui sont d'ailleurs très, très variées. Le tien, Ingrid, quelle est sa particularité ? Alors, la particularité du festival, c'est que tout d'abord, il est international. Et à New York, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de festivals, mais tous ne sont pas internationaux. Cette année, on présente 90 films de 26 pays différents. Et l'autre particularité, c'est qu'on met en avant les jeunes réalisateurs. Vous mettez en avant les jeunes réalisateurs, ce qui effectivement, là aussi, ce n'est pas courant. On a toujours des réalisateurs qui sont quand même assez connus. Des Français aussi ? Oui, c'est beaucoup de Français cette année. On a un programme French-Caribéen, un programme caribéen, des films de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et des films de Paris également, de l'Île-de-France. Bon, ça fait quand même un petit moment que vous faites ce festival. C'est la cinquième édition. C'est pour qui ? Quelle est la cible ? Alors, la cible, c'est tout le monde. Justement, on a un prix qui est rat des pâquerettes. C'est 13 dollars. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, pour les familles, pour les gens aussi de l'industrie, les réalisateurs, les acteurs, les distributeurs, la presse, tous les gens qui sont intéressés par l'art, le cinéma, et découvrir un cinéma nouveau, qui est un cinéma indépendant, un cinéma qui fait changer les mentalités, un cinéma qui peut être aussi parfois provocateur. Et donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les passionnés de cinéma, et il y en a beaucoup. Ingrid, vous êtes basée à New York, installée à New York depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre festival ? Alors, en 2017, je viens de sortir d'un événement, et tout est très, très busy en ce moment pour moi. Mais ça fait donc 7 ans que je suis à New York, et je suis arrivée pour faire de l'acting. Et un an après, j'ai eu un accident de voiture, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire autre chose, et de monter ce festival avec ma maman. Donc, c'est comme ça, c'est le début, c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Après un malheureux accident de voiture, j'ai décidé de monter ma propre entreprise, et d'être productrice, avec une mission. La mission, c'est vraiment d'aider ces jeunes réalisateurs du monde entier, et surtout de connecter les gens du monde entier. Parce qu'à New York, on est de partout, mais on reste aussi dans notre propre communauté. Et c'est vrai que ce festival fait en sorte qu'on réunit le monde. Alors, ça commence demain, ça se termine dimanche. Il y a plusieurs événements autour, vous en aviez un aujourd'hui, autour des femmes. Alors, Ingrid, je suis un petit peu obligée de vous poser la question. Est-ce que vous avez parlé d'un certain producteur qui fait la une de l'actualité, pour les très mauvaises raisons ? C'était un des sujets de votre événement, ou pas du tout ? Ce n'était pas un des sujets. Non, le but, en fait, de cet événement, c'était de mettre en avant des femmes dans l'industrie de l'entertainment, aux États-Unis. Et donc, on avait des femmes formidables qui sont acteurs, mais aussi mannequins. Et le but, ce n'était pas vraiment de parler de ce monsieur. Non, le but, c'était de montrer comment on arrive justement à ce niveau. Et les difficultés, les challenges, mais aussi, forcément, c'est sous-entendu ce qui se passe. Mais ça arrive dans n'importe quelle industrie, ce n'est pas simplement le cinéma. Pour terminer, juste un mot pour Stéphanie et David. Vous avez une superbe robe. Je vais vous demander, Ingrid, de nous faire un petit catwalk, parce qu'on ne la voit pas vraiment. Allez-y, regardez. Et tournez, 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 tournez. Et voilà, c'est magique. En plein Times Square. Merci beaucoup. À vous. Ça y est. Qu'elle nous l'envoie, Stéphanie et Sarah. À Fontaine. Vous avez tout. Merci, et merci, Sabrina. Et à demain. Vous restez avec nous sur BFM Business dans quelques instants. Ce sera le rappel des trois infos du journal d'After Business. À tout de suite. After Business, le Late Show Echo qui vous fait découvrir tout ce que le business a fait de sa journée.